... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit journal de Vichy. Nous sommes vendredi soir, c'est bientôt le week-end. Je vais vous donner quelques idées de sorties. Tout de suite, on va aller faire un petit tour dans les musées. Et le musée qui est certainement le plus original de la ville, c'est celui de l'Opéra. Ici, les oeuvres affichées au mur sont en fait les archives de l'Opéra de Vichy, un fond d'une richesse incroyable, unique en province. En ce moment, l'exposition est dédiée aux années 30, une période exceptionnelle. Vichy est la capitale d'été de la musique. La ville accueille Opéra, Concert, Music Hall, avec lors de cette décennie de très grands événements. Il y a l'Escala de Milan qui vient, la tétralogie de Wagner qui est jouée ici, mais aussi des conférences très importantes. Il y a également la présence de Richard Strauss avec le Grand Congrès international des compositeurs qui rassemble 78 compositeurs du monde entier et qui sont là pour réfléchir à des choses très modernes comme le droit moral des compositeurs, le rôle de l'école, la transmission, l'éducation et aussi les souhaits pour qu'il y ait des archives internationales de musique, des grandes bibliothèques. Vous venez avec moi ? On va faire les boutiques. Et pour faire ces courses ici, pas besoin de se demander quel jour on est pour la bonne raison que les magasins sont ouverts 7 jours sur 7, le dimanche inclus. Cette particularité vient tout simplement du fait que Vichy est une ville thermale et évidemment, ça satisfait les badauds. C'est une très bonne chose. Et ça attire beaucoup de monde. Et quand on s'ennuie, on va faire les magasins. Je trouve ça extraordinaire, pratique, magnifique. Il y a Saint-Etienne, il y a Clermont, tout le monde arrive à Vichy. C'est très chouette, moi, je trouve. Mais je ne suis pas celle qui ouvre le dimanche. Non, pas d'inquiétude, les commerçants qui travaillent le dimanche sont loin de se lamenter sur leur sort. Pour nous, c'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires. Ça nous permet d'accueillir des gens de toute la région qui n'ont que leur dimanche pour flâner et faire leur shopping. Il y a du monde, les gens sont super sympas, c'est plus cool. Et puis, bon, de 3h à 7h, ça se fait bien. C'est pas grave, on a une journée dans la semaine, je trouve que c'est parfait. Effectivement, le dimanche, la ville bouge. On vient de loin pour profiter de cette animation de Clermont-Ferrand, de Moulin et même de Lyon. Mais les commerçants en veulent encore plus. On va tourner un clip vidéo, un lip-dop la semaine prochaine qui sera diffusé sur Internet à partir de fin mai pour la promotion de l'ouverture des dimanches de nos boutiques. Ce lip-dop sera fait sur une musique inconnue, mais normalement, ça devrait bouger. Résultat dans quelques jours sur YouTube et sur le site Internet de Vichy Commerce. Ce petit journal de Vichy est maintenant terminé. J'espère que vous en avez bien profité. C'était le dernier de la semaine. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Et j'espère surtout qu'on vous a donné envie de venir à Vichy. Arrête ! Arrête de m'embêter ! Arrête ! Je me casse. Arrête de m'embêter ! Arrête de m'embêter ! Arrête de m'embêter ! Arrête de m'embêter ! Arrête de m'embêter !